... Hier, on a fait un perspectif de l'évolution et les étapes d'évolution jusqu'à présent qui mènent vers l'évolution qui va suivre. Toute la nature se prépare pour une transition à un niveau plus haut de la conscience supramentale manifestée sur terre dans une forme on peut plus dire humaine mais surhumaine. A chaque étape de l'évolution, la conscience supérieure s'est tournée vers les niveaux plus basse et les a transformés en son image. Matière morte est devenue substance vivante, substance vivante qui n'était pas consciente est devenue substance consciente et aux prochaines étapes cette substance consciente qui pensent, elle est consciente qu'elle pense, deviendra substance super consciente. Consciente de l'omniscience, l'omnipotence, l'infini indivisible et l'amour qui embrasse tout l'univers. Substance qui aura cette expérience, ça veut dire la matière dans laquelle le corps est fait changera à une matière capable de vivre cette conscience. Comment elle sera, quelle capacité, quelle qualité elle aura, c'est à voir. Mais tout ce trajet de l'évolution est fait par qui ? Vous vous rappelez on a posé deux questions qu'on n'a pas encore répondu complètement. Qui sommes-nous ? Le pourquoi nous sommes ici est presque clair. Mais qui sommes-nous ? Qui fait ce trajet. Et on dirait, on utilise le mot, nous sommes une âme. Ça veut dire un centre de conscience qui devient de plus en plus conscient quand elle se développe. Le problème avec le mot âme c'est que dans l'expérience, on n'a pas une âme. On se sent plus qu'une âme. Alors explorant cet aspect un petit peu. Et on n'utilise pas le mot âme de la façon générale comme on dit, ah c'est une bonne âme, cette personne est une belle belle personne, c'est une bonne âme. Cette âme qu'on est, qu'on se sent, est plutôt la personne qui dit, je suis. La personne qui dit, je vais faire. Mais attendez, on observe que cette personne n'est pas stable. Aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire quelque chose d'autre. Aujourd'hui j'aime ça, demain j'aime quelque chose d'autre. C'est qui alors qui dit moi? Parce que le moi change. Change de qualité, change même de niveau de conscience, change d'idée, change son identité propre, dans ses propres yeux. Alors, cette âme, Shirobindo appelle la lampe fausse. Parce qu'elle n'est pas vraie en elle-même. Elle est plutôt une combinaison des désirs, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Par exemple, si je vous demande d'introduire un ami, comment est-ce que vous allez décrire votre ami? Ah c'est une personne qui aime ça, n'aime pas ça. Fait ça, ne fait pas ça. Elle a toutes ses capacités, elle n'a pas d'autres capacités. Quand vous vous décrivez, qu'est-ce que vous dites? J'aime, j'aime pas. Une liste. Qu'elle change? Chaque année peut-être. Mais la définition de cette âme est par rapport à ses désirs, ses impulsions, ses habitudes, ce qu'on appelle caractère, est seulement habitude qui est si fixée qu'elle ne peut changer. Alors ça, c'est l'âme fausse. Mais si on commence à introspecter, c'est qui cette personne qui dit « je suis » ? On devient conscient de quelque chose de plus profond. Et maintenant, je vous demande de vous décrire comme vos amis les meilleurs vous savent. Comme vous, vous savez vous-même. Les autres vous dites « ah, tu es quelqu'un qui est méchant. » Non, mais je ne suis pas méchant. Qu'est-ce que vous sentez? Décrivez ça au plus profond. Pensez un moment. Quelques mots, comment vous allez vous décrire? En quelques mots, quelles sont les qualités? Et peut-être que vous utiliserez des mots un peu dans cette direction. Je suis quelqu'un très sensible, qui aime que tous soient heureux. J'aime voir la beauté. Je veux que tous soient en harmonie. Je suis créatif. Je veux faire des choses nouvelles. N'est-ce pas? Un peu dans cette direction. Presque tout le monde. Sans différence. Et seulement mes amis les plus près de moi me savent de cette façon. C'est moi le vrai. Que les autres ne savent pas. Pourquoi? Parce que je suis sensible. Et parce que je suis sensible, j'entre en colère. Quand vous ne faites pas la chose qui est correcte. Je veux que la chose correcte soit là. Mais vous ne le faites pas. Et j'entre en colère. Parce que je suis sensible. Je suis plein d'amour pour vous. Et c'est pour ça que je veux que le mieux pour vous soit fait. Mais quand vous ne le faites pas, je ne peux plus me contrôler. Parce que j'ai l'amour pour vous. Je vous grande. Comment c'est possible que votre expression est l'opposé de ce que vous sentez? Et vous devenez conscient très vite qu'il y a deux couches. Ou peut-être une couche à l'extérieur et un centre. Le centre est plein de toutes les choses positives. Mais quand elle essaie de s'exprimer à travers les couches de votre nature, elle est pervertie. Comme si. Et les impulsions de ces couches extérieures saisissent votre intention et changent leur forme. Vous êtes comme si. Fermé dans cette couche. Épaisse. Emprisonnée par l'impulsion et les habitudes de votre nature. Qui n'exprime pas ce que vous sentez, ce que vous êtes dans vos profondeurs. Ce centre que vous savez, Sri Aurobindo l'appelle l'âme intérieure. Mais ce n'est pas encore l'âme vraie. Il y a l'âme superficielle, l'âme du désir, qui est l'âme fausse. Il y a l'âme d'intérieur qui est toujours belle, mais elle est comme si emprisonnée par les couches des réactions. Elle n'est pas réactive. Mais les couches de l'âme fausse et les surfaces sont tous réactifs. Vous plongez à une profondeur de plus. D'où viennent ces qualités de l'amour, de bonté, de sensibilité, etc. Elles sont comme si réfléchies d'une source beaucoup plus profonde, qui est cachée derrière des couches où on n'est pas même conscient de soi. Et là, dans les profondeurs, on trouve l'âme vraie. Et Shirobindo utilise le mot l'être psychique pour la séparer des mots des autres âmes. Alors quand il dit l'être psychique, on veut dire l'âme vraie. Mais c'est quoi cette âme vraie? Si cette âme vraie était formée d'émotions, elle serait partie de votre corps d'émotions. Si elle était formée de vos idées, des pensées, elle serait partie des corps, des pensées. Elle n'est pas physique non plus. N'est-ce pas? Alors comment est-ce que vous allez décrire cette chose? L'expérience de cette conscience est qu'on la sent immortelle. Et c'est intéressant de penser à qu'est-ce qui fait que les choses sont mortelles ou immortelles. Dans le Bhagavad Gita, Krishna dit tout ce qui est né doit mourir. Bon, c'est pas clair pourquoi. On peut accepter. Mais pourquoi? Il y a une logique profonde. Si quelque chose est né, il y a un moment où elle n'existait pas. Mais quand elle est née, elle est comme si formée des circonstances très spécifiques qui lui donnent naissance. Ok? Quand les circonstances n'étaient pas celles-là, elles ne pouvaient pas être nées. Alors ces circonstances sont nécessaires pour qu'elles naissent et quand elles continuent à vivre, l'univers change. Tout dans l'univers change. À chaque instant. Alors petit à petit, les circonstances qui l'ont fait naître changent aussi. Petit à petit, les circonstances changent tant qu'elles ne peuvent plus rester nées. Elles commencent à se briser, dissoudre, perdre. Alors tout ce qui est né existe parce qu'il y a des circonstances qu'elles dépendent d'eux. Et alors, elles doivent mourir quand les circonstances changent. Peut-être que ça prend dix jours, ça prend dix millions d'années, mais un jour, ça doit changer, n'est-ce pas? Parce que tout change. Alors cette chose qui est dans nos profondeurs, notre âme vraie n'est pas née. Elle n'est pas créée des circonstances. Parce qu'elle n'est pas née, elle est. Elle n'est pas dépendante des circonstances. Elle peut entrer dans les circonstances et les utiliser, mais elle est toujours libre des circonstances. Alors on peut la décrire comme une expression de la conscience du soi. Par définition, le soi est hors de changement, hors d'espace, hors du temps. Mais il peut se réfléchir dans l'espace et dans le temps. Il peut même projeter comme si une partie ou un aspect de sa conscience dans l'espace et dans le temps. Et quand cet aspect entre dans l'espace-temps, il a limitation. Parce que tout dans l'espace-temps a limitation. Mais parce que la limitation, il peut grandir. C'est ça l'expérience de l'âme qui croit dans son voyage spirituel. Mais toujours, elle reste l'expression du soi. Elle est toujours libre. même si elle est expression limitée, elle contient le soutien du soi, la qualité du soi et son potentiel infini. Et quand elle commence à croître, elle a potentiel infini. Toute possibilité, toute direction sont limites. Elle est libre en elle-même. Et alors, l'âme libre choisit d'entrer dans cette expérience de ses couches. Les couches qu'elle prend, pour agir dans ces niveaux du matériel. S'il n'y a pas une substance physique, comment est-ce que cette âme libre d'une conscience qui n'est pas physique peut agir dans le matériel physique? Elle doit y avoir quelque chose qui est comme si une interface. Et ça, c'est la couche qu'elle prend. Et la couche vitale, la couche mentale, les trois couches. dans l'âme reposée. Mais, qui sommes-nous alors? L'âme qui a consciemment entré dans l'expérience de la vie pour l'expérience de la croissance. Et la croissance de l'âme se réfléchit aussi dans la croissance des couches, de la personnalité à la surface. Parce qu'il y a une âme vraie, elle réfléchit dans les couches, dans la partie la plus fine, la partie la plus subtile et raffinée pour former ce sens de l'âme profonde. L'âme intérieure, c'est une réflexion dans les couches. Elle est partie de la couche. Elle tombe avec la couche quand le corps est quitté, quand la personne, la forme, meurt. L'âme vraie ne meurt jamais. Mais sa réflexion part avec le corps. Mais aussi parce qu'il y a à la surface le couche le plus dense, il y a une réflexion dans cette densité qui est l'âme fausse. Ces deux sont réflexions de l'âme vraie. S'il y a réflexion, alors le changement de la source peut changer aussi les réflexions. C'est à travers cette influence subtile de réflexion que l'âme vraie influence les couches. Mais les couches sont comme si formées dans l'évolution par les processus de la nature. Alors vous voyez quelque chose de très intéressant, il y a deux évolutions. Il y a l'évolution de la forme et les couches qui développent de la façon qu'on a décrit hier. Mais il y a aussi l'évolution de l'âme qui entre dans les couches pour développer à travers les expériences. Et elle grandit. Et les couches aussi se développent. Mais quelquefois il se fait souvent, très souvent, il se fait que l'âme croit mais les couches ne peuvent plus croître. Alors l'âme dit « Ah, maintenant ces vêtements ne sont plus effectifs, je les quitte. » Et elle prend les nouvelles couches. Ce processus, on va discuter peut-être en détail demain, mais c'est pour dire qu'il y a une double évolution et quand il y a perte d'alignement entre les deux, il y a un problème. Souvent, il se fait que l'âme veut exprimer quelque chose mais la personnalité est très dense, très rigide. Elle a été formée d'une façon par la société, par l'éducation, quelle que soit la raison, d'une façon qu'elle ne répond plus à l'influence de l'âme et l'âme se sent suffoquée et elle peut agir d'une force d'influence qui fait qu'il y a un choc dans le système et tout d'un coup la personne se réveille et elle dit « Mais pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux vraiment faire ? » Elle entre dans une crise et tout d'un coup la direction de la vie change. Vous avez passé à travers des crises comme ça ? D'où vient cette impulsion qui vous éveille un jour et vous dit « Mais qu'est-ce que je fais ? » C'est comme si quelque chose dans les profondeurs s'est éveillé mais c'était une réflexion du choix que l'âme fait. Et pour plusieurs années l'âme peut dire « Ah, c'est intéressant de voir ce que cette personnalité fait et elle vit une vie un peu triste. C'est intéressant. » Et puis un jour l'âme dit « Bon, c'est suffisant, on va changer. » S'il n'y a pas le choc intérieur quelquefois ça fait à travers un choc extérieur. Mais l'âme utilise ces situations pour guider, suggérer, changer un petit peu. Alors c'est un mouvement long. Ça prend du temps. Observez le perspective d'hier, c'était à travers des milliards d'années. tout ce mouvement de croissance de l'âme et des formes de la personnalité, les kochas, l'évolution est très long. Riche avec variété, mais long dans le mouvement vertical d'éveillement. Ça c'est, je suis rubin de l'appel, l'évolution, le yoga de la nature qui est long. Mais un jour, quand l'âme dit c'est suffisant, je dois aller plus vite, j'ai fini toutes ces expériences, il me faut quelque chose de plus profond, plus vrai, la personnalité commence à faire un effort conscient. Et lorsqu'on fait l'effort conscient pour développer ces possibilités, qu'est-ce qu'on fait? On ne change rien des processus de la nature. On prend les mêmes processus et on les condense, on les amplifie, on les concentre. Les mêmes pouvoirs, les mêmes processus de la conscience et de la croissance sont amplifiés pour faire que la croissance de mille années est comprimée dans une année. C'est la définition que Swami Vivekananda donne du yoga. L'évolution de mille années comprimées dans une année. Alors, qu'est-ce qu'on fait observant nous-mêmes? Disons que nous ne sommes pas des yogis effectifs, on n'est pas très capables peut-être cent années comprimées dans une année. Bon, moi, je suis le plus faible de tous. Alors, faisons dix années comprimées dans une année. Ça, c'est le yoga conscient. Et si vous n'avez pas cette vitesse, vous ne faites pas le yoga conscient encore. Vraiment. Et on doit penser pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? quand on fait le progrès suffisamment rapide, on voit souvent que la personne que j'étais dix ans avant n'a plus correspondance à ce que je suis aujourd'hui. Vous peut-être sentez ça déjà, la personne que vous étiez trente années avant, la personne que vous étiez quand vous avez dix années. Bon, on est très différents, n'est-ce pas? la personne que vous étiez dix années avant aujourd'hui est aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de croissance. S'il y a beaucoup plus que les autres autour de vous, bon, c'est déjà très bien. On doit aller dix fois plus vite au moins. Ça, c'est pour donner référence. Mais aussi, c'est pour définir le sens du yoga. L'accélération de quoi? Des mêmes processus que la nature utilise. avec une concentration de ces mêmes processus. Alors, Sri Urbindo décrit le yoga de la nature long et le yoga conscient qui amplifie. Et la même chose se fait au niveau collectif. Il y a un yoga collectif qui se fait qui est long et qui n'est pas conscient aussi. On en parlera demain, pas aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous? On est l'âme consciente qui croit à travers un yoga de la nature inconscient qui s'éveille et commence à faire un yoga conscient. Et la personnalité s'éveille et devient de plus en plus consciente pour le yoga conscient. Pourquoi nous sommes ici? Il y a aussi suffisamment décrit pour cette croissance, pour cet éveillement que cette partie du divin qui entre dans l'expression se découvre sa potentialité complète et manifeste sa potentialité. Qu'est-ce que l'âme veut faire? Elle veut exprimer sa créativité, son potentiel. Chaque fois qu'il y a croissance aux couches supérieures à la surface, c'est l'âme qui peut s'exprimer avec une capacité plus complexe, plus subtile, plus complète. N'est-ce pas? Alors l'objectif de la vie est non seulement croissance de la conscience mais l'expression de cette conscience plus haute, plus parfaite. Jusqu'à ce que l'âme s'est complètement développée dans une expression consciente du divin et peut s'exprimer à travers ces couches, les kochas qui sont développées, subtilisées, peut-être transformées dans une expression complète et parfaite de la conscience divine. C'est ça la direction de l'évolution. C'est pourquoi nous sommes ici. Et on vient à une troisième question. C'est quoi cette chose qu'on appelle conscience divine? C'est quoi le divin qu'on doit exprimer, manifester, duquel nous sommes une partie ou une expression particulière. Et là, on vient à la chose la plus importante dans le yoga. Dépendant de votre conception du divin, vous définissez votre relation avec le divin. dépendant de cette relation, vous allez définir le processus, la manière d'entrer dans cette relation et la manière de la croissance, le processus du yoga. si le divin est quelqu'un ou quelque chose qui est très, très, très loin. Et la manière d'entrer en relation avec ce divin est comme si de faire un long et difficile trajet avec beaucoup de souffrance et peut-être à la fin, après centaines d'années, centaines de vies, peut-être j'aurai l'expérience ou le contact très difficilement atteint. Il y a une histoire très symbolique dans la tradition du bhakti. Vous savez, Narada, c'est le chanteur divin qui est souvent l'ambassadeur entre le divin et les humains. Il vient sur terre il voit un grand yogi qui fait une tapasya intense et très difficile qu'il a fait pour disons 50 années et le yogi lui demande quand est-ce que je vais atteindre le divin. Narada lui dit toi tu as beaucoup travaillé ça va te prendre encore trois vies. C'est trop. J'ai perdu tant de temps tant d'efforts c'est trop je ne peux plus faire ça. C'est la réaction du yogi. Narada va en avant et là il voit Bhakti l'homme de dévotion qui chante avec joie de sa relation avec le divin mon divin mon amour il voit Narada et demande au sage dites-moi quand est-ce que je vais atteindre mon amour Narada dit à toi tu chantes bien mais ça va te prendre son vie de plus et le Bhakti commence à chanter avec joie dans son vie je vais atteindre mon amour je vais atteindre mon amour et du coup il atteint l'identité avec le divin l'histoire est très suggestive c'est pas ce qu'on fait c'est l'état de conscience et la relation qu'on crée avec le divin et si on commence avec l'idée que le divin est très loin bon on l'a mis très loin mais si on commence avec l'idée que le divin est très près on le sent très près parce qu'il est loin et près en même temps parce qu'il est partout n'est-ce pas si vous dites que l'air c'est au-delà du lac à l'autre côté vous devez aller là pour sentir l'air si vous dites l'air est ici vous le prenez où il est si vous dites que l'air est déjà en vous vous n'avez rien à chercher n'est-ce pas c'est pour ça l'idée d'autres conceptions du divin changent tout et même la forme du yoga alors on va parler un petit peu de ça la présence divine à l'origine est une présence hors de l'espace et temps elle est libre elle est consciente et sa conscience est du ananda la béatitude elle est consciente d'elle-même de toute façon possible toutes les possibilités de sa béatitude en sachant elle-même sont simultanément présents il n'y a pas le temps tout est simultané et de toutes ces possibilités elle peut commencer à mettre énergie conscience sur quelques-uns de ces possibilités comme si les amplifiaient dans sa conscience mais rien ne bouge on prend un exemple d'un créateur des romans il est écrivain et il va écrire son chef-d'oeuvre il pense qu'est-ce que je vais écrire je vais écrire un roman détective un roman de romantique un roman de mystère un roman de fiction scientifique science-fiction quelle que soit toutes ces possibilités sont dans lui dans sa conscience simultanément bon il choisit quelque chose il va écrire l'histoire de Roméo et Juliette qui est Roméo qui est Juliette ce sont aspects de sa conscience c'est lui qui prend l'aspect de Roméo il sent l'expérience d'être Roméo il est complètement dans son tout Roméo il devient Juliette pour écrire les mots de Juliette il devient complètement Juliette il vit l'expérience mais où est Roméo aussi dans son expérience dans une relation très spéciale en même temps qu'il est complètement Juliette il est aussi Roméo de l'autre côté de la relation et c'est pourquoi il peut exprimer ce que Juliette sent vers Roméo si Juliette et Roméo étaient séparés deux personnes différentes comment ils sauraient n'est-ce pas ça doit être dans une conscience que tous les aspects sont sentis et maintenant ce qu'il fait il pense à toutes les possibilités de leur jeu d'expression il a choix de changer la séquence il peut écrire le roman en décrivant la fin d'abord et puis d'écrire comment il en est venu à la fin vous avez lu des choses comme ça ou bien il peut écrire le roman de deux côtés d'abord Roméo et Juliette chaque jour alternativement le temps pour lui n'existe pas il crée le sens du temps dans l'arrangement de ses événements l'espace pour lui n'existe pas il crée l'espace dans les relations de tous ces personnages de l'histoire vous voyez la conscience créative transcende le temps et l'espace mais quand elle concevoit tous ces aspects tous ces pouvoirs tous ces personnages et les met dans sa conception dans une relation et dans un déroulement il y a l'expérience de l'espace et le temps dans sa conception et quand elle s'immerse dans ses possibilités et s'identifie avec toutes ses possibilités c'est comme si les possibilités deviennent de plus en plus intenses vivides et se répandent pour devenir l'univers dans sa conscience toujours l'univers est comme si son rêve mais en même temps parce que c'est fait de sa substance il est substantiel substantiellement expression du rêve du divin créatif il est manifestation du divin dans ce dénouement des possibilités infinies et parce que toutes les possibilités sont infinies il y a toujours une séquence de dénouement il y a encore une infinité de possibilités qui existent et parce que le divin ne se répète jamais les expériences qui viennent après sont toujours plus surprenantes que d'avant c'est ça qui donne le sens d'évolution et de développement des possibilités plus hautes à chaque étape si demain était répétition d'hier ou aujourd'hui c'est répétition la conscience divine si créatrice d'une infinité de possibilités ne se répète jamais il y a toujours quelque chose surprenant et donc une croissance vous voyez il n'y a rien qui a créé or elle est toujours l'expression de ce rêve vrai et alors où est le divin il est Roméo il est Juliette il est l'amour entre les deux il est le conflit entre les deux il est le passé le présent le futur en même temps n'est-ce pas alors où est le divin vous êtes expression du divin la table expression du divin la fleur expression du divin la plante aussi et la montagne sur laquelle la plante pousse mais attendez la montagne est plus grande expression du divin on a parlé de ça hier un petit peu pour une conscience infini il n'y a pas grand et petit tout est également ou prenez de l'autre côté de la conscience divine quand elle devient Juliette quand elle devient Roméo elle est complètement Juliette elle est complètement Roméo et Roméo est peut-être d'hauteur de 180 cm Juliette est hauteur de 160 cm ça ne vaut rien parce qu'il est complètement tous deux en même temps alors pour le divin s'exprimer d'une forme de fleur il lui met complètement pour devenir fleur s'exprimer d'une forme d'une galaxie c'est complètement le divin qui se met pour devenir galaxie la perspective divine est libérante on ne voit plus grand petit important non important tout est également complètement expression du divin alors si vous voulez entrer en contact avec le divin combien de choix est-ce que vous avez prenez une fleur si vous pouvez entrer en identification complète vous avez le divin ou prenez la montagne prenez les étoiles la lune le soleil prenez la chose qui est plus plus facile à vous identifier avec c'est quelle la plus facile oui soi-même vous êtes déjà identifié mais pas complètement et pas à l'origine à une surface n'est-ce pas il y a aussi une idée très importante lorsque le divin devient Roméo la forme de Roméo est expression de la forme qu'il concevoit mais la conscience de Roméo est la conscience du divin avec un aspect spécial qui est Roméo il est fort il est peut-être héroïque Juliette est une expression particulière de la conscience du divin sa forme est particulière la qualité que Juliette exprime tendresse douceur sensibilité beauté d'une forme quelle que soit alors chaque objet est unique parce qu'elle exprime une qualité unique mais derrière cette expression unique est le tout du divin qui est toujours là n'est-ce pas mais où est le centre de cette expression c'est comme si quand le divin se concentre pour devenir Roméo la conception essentielle de Roméo c'est le centre et tout autre est l'expression de ce centre ce point central c'est ce qui est notre âme vraie quand le divin a conçu l'expérience de se découvrir d'une façon d'une trajectoire d'exploration qui va comme ça c'est cette âme une autre trajectoire qui va d'une autre façon d'une autre âme chacune commençant avec un aspect unique vous vous rappelez d'images hier on a décrit le soleil chaque rayon est unique deux rayons ne se croisent jamais mais ils sont tous complémentaires l'un avec l'autre au niveau de l'âme vraie nous sommes tous comme ça chacun est une expression unique avec un parcours et un destin d'expression unique mais tous ensemble nous nous complétons pour une manifestation riche multiple du divin complet on découvre une autre idée très profonde l'individu est expression du divin le collectif aussi est une expression divine n'est-ce pas alors il y a une manifestation individuelle il y a aussi une manifestation collective et la relation entre l'individu et le collectif est aussi un des aspects de la manifestation la fleur est unique la plante est uniquement divine il y a la relation que la fleur se pousse sur la plante c'est le choix qui est fait dans la conscience divine elle pourrait se pousser directement sans la plante aussi et si le divin l'a concevée de cette façon vous aurez une fleur qui pousse des rochers et vous direz ah mais c'est comme ça la nature c'est pas grand chose parce que ce que le divin se concevoit est ce qui est naturel intéressant alors on a une idée maintenant du divin une conception qui est très différente des religions il y a beaucoup de religions qui nous ont dit c'est pas nécessairement les fondateurs des religions qui nous ont dit mais les représentatifs des religions nous ont dit le divin il a créé la terre il vous a créé et lui il est hors de la création il vous a donné des lois si vous obéissez il ne va pas vous punir et peut-être il va récompenser mais pas maintenant après que vous êtes mort vous ne pouvez jamais vérifier si c'est vrai trop tard on ne sait pas s'il existe et l'idée que la religion a fait souvent c'est que maintenant vous devez souffrir pour que vous aurez cette récompense c'est très utile pour les gens qui contrôlent la société n'est-ce pas vous souffrez nous on ne souffre pas et tout ça ça a abusé perverti la relation avec le divin si vous entrez dans les profondeurs de toutes les religions vous verrez qu'il y a une réalisation ou une perception une expérience quelle qu'elle soit un aspect limité nécessairement qui est la fondation de la religion et tout autre est comme si une confusion construction autour sociale souvent historique souvent les intérêts des gens ils sont tous vrais dans leur origine de perception limitée expérience limitée mais ce qu'on veut ce n'est pas ça on veut une perception une expérience plus complète c'est pourquoi vous verrez dans l'histoire même si la religion commence avec une personne avec un livre qu'il a écrit ou dit ou quelqu'un a écrit à travers l'histoire elle commence à se diviser deux groupes trois groupes chaque groupe divise 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 pourquoi parce que toujours il y a un aspect limité et la conscience humaine et la conscience divine veulent tous les autres aspects et quand elle entre elle fait une division une autre division une autre jusqu'à ce que dans la religion chrétienne aujourd'hui on nous dit il y a presque 300 sectes séparés avec des croyances différentes mais même dans chaque secte il y a des variations avec chaque professeur de la religion n'est-ce pas Swami Vivekananda dit que les religions doivent se diviser c'est inévitable pour cette raison et quand elle se divise à l'extrême jusqu'à ce que chaque personne a sa propre religion ça devient la spiritualité intéressant intéressant une perspective mais c'est un long chemin à chaque étape de division il y a conflit confusion on peut dépasser tout ça en autre on a une relation directe avec le divin chacun a son expérience mais ça doit être une expérience non pas une création des pensées pas une imagination mais l'expérience et chacun parce qu'il est uniquement un rayon votre relation est unique il y a aussi nombre d'approches au divin qu'il y a des gens et beaucoup plus encore les gens vont venir pour les essayer pour les expérimenter comment entrer en relation avec le divin lorsque le divin est partout même en nous la meilleure méthode d'entrer en relation en commençant avec qui nous sommes comme nous sommes en ce moment là on ne peut pas dire je vais entrer lorsque je développe cette capacité ça ne marche pas on commence avec qui nous sommes comme nous sommes en ce moment et on s'ouvre vers le divin dans toutes ses formes tous ses aspects autour de nous tout de suite aussi complètement que possible alors vous voyez la pratique est très simple un mouvement seul de s'ouvrir dans toutes les directions mais vers le divin seul pas les formes qui cachent la présence divine je m'ouvre à la nature je n'ai pas arrêté avec les arbres et les fleurs mais je dois entrer en profondeur la présence qui est qui devient l'arbre la présence qui devient fleur qui s'exprime dans les arbres et les fleurs et peut-être que je n'ai pas capacité d'aller jusqu'au bout mais je commence avec ce que je peux toucher alors le processus la méthode est très simple une seule chose à faire vous ouvrir complètement au divin exclusivement à travers tous les points de contact que vous avez sauf en pratique notre être notre personnalité n'est pas un homogène une surface homogène on est comme si fait des impulsions ou des pouvoirs psychologiques très distinctes et chacune de ces pouvoirs a une manière différente d'entrer en relation avec le divin en général on peut dire il y a trois pouvoirs trois impulsions en nous tous et ces trois deviennent la base de trois façons d'entrer en relation avec le divin qui est partout vous voyez ces trois impulsions sont si profondes qu'on ne peut les jamais éviter depuis notre naissance même avant notre naissance ces trois impulsions sont en nous observez comment le petit enfant en sonne une petite cloche qu'est-ce qu'il fait il regarde et puis il essaie d'attraper et s'il peut attraper il le prend tout d'abord il y a le mouvement d'essayer de connaître reconnaître lorsque l'enfant est encore dans dans sa mère il entend les voix des gens il a déjà commencé à distinguer entre les voix de son père de sa mère des autres quand il est né il entend la voix et il se tourne pour regarder quelle est cette forme source de cette voix effort de connaître deuxième impulsion désir je veux troisième impulsion action prendre ou n'importe quelle soit la forme de contact dans la tradition yoga on dit iccha shakti nyana shakti kriya shakti iccha désir nyana connaissance et kriya action shakti énergie pour comprendre pour désirer pour actionner observer observer que ces trois impulsions sont si profondément établies dans toute notre nature qu'on ne peut les jamais éviter et alors on commence avec ces trois impulsions les impulsions les plus basiques et on les tourne vers le divin et si ces trois tournent vers le divin tout notre être toutes nos pensées toutes nos émotions toutes nos actions tournent vers le divin alors ça devient la base de trois systèmes trois approches du yoga dans la pratique on commence avec l'impulsion de l'action parce que c'est l'action qui est dans le corps physique qu'est-ce que vous faites avec votre corps physique vous faites des mouvements des actions et toute la vie est définie dans sa forme par les actions que vous faites n'est-ce pas dans cette action vous faites l'action parce que vous voulez quelque chose un résultat un but que vous voulez atteindre mais la vie est faite d'une façon que le but n'est jamais votre à choisir vous pouvez choisir une direction de but mais vous ne pouvez jamais assurer que vous l'aurez pourquoi? parce que le but est une combinaison de beaucoup d'autres forces vous avez écrit un examen aujourd'hui peut-être? s'il y a une compétition vous n'avez pas le choix de choisir si vous irez le premier ou le dernier dans la liste pourquoi? parce que ça ne dépend pas de vous ça dépend des autres si tous les autres étaient endormis vous serez le premier pas grand chose le dernier aussi le dernier aussi oui si vous étiez endormis vous êtes le dernier aussi mais ça n'a pas de valeur parce que ça dépend de ce que les autres font qu'est-ce qui a valeur? la façon dans laquelle vous avez fait votre effort c'est ça qui est sous votre contrôle le résultat ne l'est pas alors tout d'abord ce qu'on fait on se détache du résultat et on va entrer en contact avec le divin n'est-ce pas? alors on prend le résultat dans nos pensées dans nos désirs on lui donne on fait offrande du résultat qui n'est pas le nôtre au lieu d'essayer de prendre quelque chose qui n'est pas le nôtre on lui donne la personne à qui il appartient après tout tout appartient au divin n'est-ce pas? alors on lui redonne ce qui était le sien alors l'offrande le mouvement d'offrande du résultat est facile à faire lorsqu'on reconnaît que ce n'est pas sous notre contrôle mais lorsqu'on fait l'offrande c'est comme si notre conscience entre en concentration en contact avec l'idée ou la présence du divin et à ce moment-là on se concentre sur notre effort avec toute concentration l'idée ou l'action de l'offrande a une influence subtile qui entre dans notre effort tout d'un coup on se voit on est libre du stress pourquoi est-ce qu'on a le stress dans la vie? parce qu'on est attaché au résultat lorsqu'on a abandonné le résultat on est dépendant de rien et on fait avec une joie une concentration complète ce qu'on doit faire pas de stress le moment que vous avez l'idée du résultat le stress revient observez que ce principe s'applique à toute activité si vous préparez la nourriture pour manger vous-même ou vous préparez une présentation pour le chef du bureau ça applique partout mais observez que lorsque vous avez fait don du résultat vous êtes sans stress vous faites mieux et aussi que vous avez pensé au divin alors il y a une influence subtile qui entre et qui soulève votre effort et la qualité de l'effort et tout d'un coup vous sentez que vous avez fait beaucoup mieux que vous faites normalement sans même faire un effort exceptionnel vous devenez conscient de cette influence qui soulève la qualité qui vous donne une joie une liberté et chaque fois que vous le faites c'est un peu plus et un peu plus vous devenez conscient très vite que cette influence divine qui soulève le travail et sa qualité les résultats sont beaucoup plus hautes parce qu'il y a cette influence alors vous entrez aux deuxièmes étapes de la pratique vous reconnaissez que c'est l'influence divine l'inspiration qui rend l'activité plus joyeuse et plus parfaite et vous commencez à consacrer l'activité au divin votre effort vous donnez au divin dans une consacration vous pensez au divin pensez que vous faites offrande de ça c'est le divin qui va se réjouir dans l'activité et dans son résultat vous voyez la qualité change de plus vous n'êtes plus celui qui fait l'effort c'est le divin qui fait le travail vous faites seulement l'effort de vous mettre en contact avec le divin l'intuition l'inspiration passe à travers vous vous venez à la troisième étape maintenant vous vous reconnaissez que vous êtes seulement au point d'appui vous êtes serviteur vous êtes une occasion et le divin peut utiliser n'importe qui pour le même travail et moi j'ai la joie d'être le serviteur en ce moment là pour manifester ce que le divin voulait faire il pouvait le faire à travers n'importe qui et vous avez la joie de vous donner comme serviteur instrument du divin à ce moment là qu'est-ce qui se passe le sens de soi l'ego l'âme superficielle fausse commence à se désagréger devenir plus faim elle se donne avec joie elle se perd dans l'identification dans l'immersion avec la conscience divine le yoga est atteint l'union est atteint à travers trois étapes à travers le travail observez qu'on peut faire ça dans n'importe quel travail et dans tout travail sans exception le pouvoir de cette méthode que toute la vie est inclue dans le yoga à travers tout ce qu'on fait à chaque instant même la respiration on peut entrer en contact avec la présence divine en faisant offrande consacration intéressant mais ça c'est un des trois pouvoirs le deuxième pouvoir c'est le pouvoir du désir ça c'est l'un des plus difficiles si vous devez la conquérir et aussi ici on n'essaye pas de la conquérir on la tourne vers le divin toutes vos émotions la qualité des émotions c'est qu'elles veulent qu'elles veulent entrer en contact qu'elles sont même attachants au lieu de les attacher à la forme de la fleur de la plante on les tourne et on les fait attacher à celui qui vit dans la forme au lieu de s'attacher à la circonstance on les tourne vers celui qui vit dans les circonstances alors on se donne avec toutes nos émotions qui se tournent vers le divin et on développe cette relation quelles sont toutes les possibilités de relation le divin est pour nous il est ami il est confiant il est maître il est enfant il est aimant toutes ces relations sont acceptables et même il y a un moment où toutes ces relations se jointent dans une relation si complète qu'on ne peut plus décrire ce qu'elle est parce qu'elle est au-delà des émotions et des relations humaines je suis et j'ai le sens d'être complètement blanque blanque tout blanque c'est quoi j'appartiens complètement au divin et c'est la seule relation que je sais elle inclut tous les autres aspects j'appartiens au divin c'est tout ce mouvement peut se faire à travers toutes sortes de formes ça peut faire à travers le chant on chante et on se donne les émotions expression d'art expression même de colère pourquoi tu as fait ça je te demande de faire cette chose bon c'est pas très utile parce que c'est une relation de séparation mais si vous mettez même cette relation vous avez tendance de colère tournez-le vers le divin mais pas lui seul toutes les émotions d'autres aussi et qu'est-ce qui se passe très vite vous avez colère vous dites ça et puis vous sentez l'amour du divin et vous dites ah oui tu joues avec moi je sais que je ne dois pas avoir colère avec toi mais qu'est-ce que je peux faire mais chaque fois qu'il y a ce contact c'est comme si cette présence douce elle a l'effet de dissoudre le centre de colère et la colère est transformée en amour comme un jeu des enfants qui ont colère je me rappelle quand j'étais très petit j'avais 5 ans on jouait avec des des petites voitures et un enfant est allé cogner avec une autre voiture et elle a dit accident maintenant je suis ton ennemi parce que tu as fait accident avec moi très content c'est un jeu mais la tournée du coeur de toute forme d'émotion verte et divine fait que on a l'expérience que le monde est comme si un jeu où tout est caché le divin se cache pour se révéler pour qu'il nous prenne à des profondeurs plus intimes il y a l'histoire des gopis vous savez l'histoire de Shri Krishna alors quand Krishna est petit il joue sa flûte les gopis qui représentent les âmes humaines ils sont immersés dans la vie vous savez Krishna pourquoi on dit Krishna ah c'est important le mot Krishna revient du son racine en sanskrit Krish qui est le même qu'Akarshana attraction c'est l'aspect du divin après qu'il se manifeste dans toutes ses possibilités c'est l'aspect du divin qui attire tout vers lui c'est l'aspect de l'amour qui attire tout le pouvoir le plus effectif le plus puissant dans le monde c'est l'amour qui attire toute la création vers lui vers son unité avec son amour alors c'est pour ça on appelle cet aspect le plus haut le plus complet le plus attirant de l'amour Krishna alors dans la forme physique l'histoire est comme ça Krishna prend la flûte les gopis qui sont immersées dans le travail qu'est-ce qu'elles font elles prennent le lait des vaches et elles convertissent le lait dans du lait cahier et puis elles convertissent le lait cahier dans du beurre ils convertissent le beurre dans le ghi beurre clarifié qui restent en permanence toutes les autres étapes si vous les laissez quelques jours elles vont se gâter mais l'état final est suffisamment pur qu'il ne se gâte pas vous voyez le processus des transformations de qualité niveau de conscience dans le processus long de l'évolution de la nature ils ne savent pas ce qu'ils font pourquoi ils le font il faut le faire ils le font ils ont oublié qui ils sont pourquoi ils sont ici alors à ce moment là christian joue sa flûte la flûte c'est l'éveillé pour l'âme humaine et tout d'un coup les goupies oublient ce qu'ils font et le pot et le pot du lait tombe de ses mains à la flûte les hontes c'est quelque chose que j'avais oublié et j'avais oublié que je l'ai oublié et je me rappelle que j'ai oublié mais je ne sais pas ce que j'ai oublié je dois chercher ils sont attirés ils cherchent la source et petit à petit Krishna les prend vers la forêt et chaque fois qu'ils pensent les goupies pensent qu'on ne peut plus trouver Krishna ou la source de la musique ils sortent de derrière les arbres et son visage son apparence est si beau qu'on est enchanté et on est renouvelé dans notre effort de chercher et chaque fois qu'on est fatigué on est arrêté il se montre et donne la force à lui chercher et petit à petit il nous prend dans les profondeurs de la forêt le mot en sanscrit pour la forêt c'est Vana Vana veut dire Delight 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 Delice la béatitude disons alors petit à petit il nous prend de la surface hors de la forêt vers les couches intérieures de la béatitude et dans la forêt il y a cet incident que les goupies s'arrêtent pour se laver pour linger dans la rivière ils laissent leurs vêtements et Krishna vient et il prend les vêtements les goupies doivent s'exposer sans vêtements très symbolique très profond lorsqu'on fait l'approche vers le divin comment est-ce qu'on va? je suis l'ange toutes les choses sombres sont cachées derrière alors tout d'abord ce que le divin fait il nous aide à être libre de notre incapacité de nous libérer il tire de nous les vêtements des sin sin c'est quoi? les péchés il tire les vêtements des péchés et nous nous sentons libérés ah finalement je suis libre mais il n'est pas fini il tire de nous les vêtements des vertus alors là on est en panique les vertus c'est moi c'est la chose qui me fait spécial beau bon il prend ma bonté on résiste et c'est seulement quand il arrache par force nos vêtements des vertus que nous devenons conscients comment on se décevait et à ce moment là on réalise notre relation vraie avec le divin sans couverture sans déception sans séparation de voile et c'est à ce moment là qu'on peut entrer en union complète alors les gopis dansent avec Krishna il est seul au centre mais chaque gopis a l'expérience d'être uniquement avec lui il danse avec eux chacune seul ça c'est notre expérience dans la vie il y a un divin mais chacun a sa propre relation unique et le danse de tous les gopis que nous sommes les hommes humains le danse de tous les gopis dans l'union avec la source fait une danse parfaite d'une harmonie parfaite pas géométrique qui est limitée mais une danse libre mais toujours perfection et c'est ça l'expression de la conscience divine ouverte libérée dans la forme alors toute cette histoire c'est pour dire l'histoire très profonde très symbolique et ce trajet de notre évolution à travers le don de soi du coeur de l'amour mais voyez que lorsque vous êtes en amour avec le divin toutes les activités que vous faites sont dédiées au divin le résultat même le processus du karma yoga devient partie du bhakti yoga le don de soi à travers les émotions il reste le troisième qui est le yoga bien le yoga où on commence avec l'impulsion de connaître où est le divin qu'est-ce qui est divin qu'est-ce qui est apparence qu'est-ce qui est réalité derrière l'apparence et on commence tout d'abord en observant en devenant conscient non seulement dans les choses autour de nous mais aussi en nous qu'est-ce qui en moi est plus vrai plus permanent plus expressif de ce que je suis et d'une façon à travers l'observation on commence à séparer les deux et on commence à entrer en contact de plus en plus profond avec la conscience la perception de la conscience divine de toutes les façons dans toutes les activités même dans nos pensées il y a des pensées qui sont beaucoup plus vraies des pensées qui sont beaucoup plus inclusives même des pensées qui sont beaucoup plus hautes pures essentielles et à chaque instant à travers toute activité à travers cette discrimination de notre conscience on entre en profondeur de perception divine si vous voyez par exemple une fleur dans la forêt on peut voir la présence divine dans la fleur aussi mais si vous voyez le tout du forêt tout change mais le tout du forêt est comme si un constant on peut dire toute la forêt est comme si un être une expression du divin alors à chaque niveau d'organisation on aperçoit le jeu la façon dans laquelle le divin s'exprime même la science fait partie de ça qu'est-ce que la science fait elle observe les processus de la nature elle les décrit et elle dit on a expliqué explication mais pas description on n'a rien expliqué on a seulement écrit E égale à MC carré c'est quoi ça on a observé qu'il est comme ça pourquoi pourquoi pas E égale à MC cube on ne sait pas dans la physique quantique il y a une formule qui relie trois constants de l'univers la structure fine constante et une E qui est le constant naturel de l'organisme naturel de l'organisme naturel et une troisième constante les trois sont reliés dans une formule qui est exactement égale à 138 et le scientifique qui a découvert ça il a dit lorsque je vais mourir la première question que je vais demander au Dieu serait pourquoi 138 c'est comme s'il admet on n'a pas de réponse on a une description c'est tout ce qu'on a mais si vous approchez de la façon du dhyana yoga yoga de la connaissance on voit ces choses et on dit c'est si beau la façon dans laquelle les choses sont organisées on les décrit mais on n'a pas l'arrogance de dire on a compris parce qu'on sait que le divin pouvait jouer à travers n'importe quelle formule elle pourrait changer la formule de même parce que c'est une expression libre de sa liberté alors la science devient comme si une perception des travaux de l'intelligence divine et on entre en relation avec le divin à travers cette intelligence vous voyez que même ce trajet ouvre automatiquement le coeur qui dit ah c'est si beau si joyeux je suis reconnaissant je suis admirant de ce magicien de ce artiste de ce scientifique créateur incredible incroyable admirant avec mon coeur et le coeur qui s'ouvre les actions aussi se sont dédiées vos motifs changent vous cherchez cette joie vous cherchez la perception de la beauté divine et tous ces contacts avec le divin sont comme pour votre âme vraie comme un nourrissement très importante idée qu'est-ce qui est dans la vie qui nourrit votre âme vous pensez chaque jour à ce qui nourrit votre corps physique quelquefois un peu de nourrissement pour vos pensées pour vos émotions pour l'âme est-ce que vous en avez pensé quelles sont les expériences que vous avez eues dans votre vie qui étaient nourrissances de votre âme très peu il y a quelques-unes quelques-unes et c'est comme si l'âme dit une soif que j'avais oubliée que j'avais est maintenant satisfaite et si vous pensez à ça on va discuter ça un petit peu demain quand c'est temps de quitter la vie physique quitter le corps et vous voyez tout ce que vous avez fait qu'est-ce qu'il y a d'utile que vous prendrez avec vous quelle nourrissance était pour vous la chose qui vous a aidé à croître à venir plus près du divin alors pour l'âme vraie la nourrissance c'est toute expérience qui lui met en contact avec le divin parce que c'est le divin qui lui nourrit on a trois mots pour décrire les qualités du divin dans ce contact de nourrissance de l'âme Satyam Shivam Sundaram ce sont les réflexions du Satyudhanam dans la vie dans les formes tout d'abord Sat la vérité les choses qui sont vraies et la vérité peut avoir une qualité superficielle tu m'as dit un mensonge tu m'as dit la vérité ça change vous sentez quand quelqu'un dit un mensonge c'est pas une nourrissance quand quelqu'un est vrai transparent on sent ça et pour vous d'exprimer la vérité est une satisfaction plus profonde que de montrer un mensonge mais sa forme prend une forme plus profonde aussi c'est pas seulement dans les formes mais une action qui est vraie lorsqu'il y a un danger vous pouvez faire tant de choses mais il y a une action qui exprime votre cœur votre âme vous faites cette action et les gens disent ah ça c'était héroïque mais vous n'avez jamais pensé est-ce que c'est héroïque c'était l'action spontanée la plus profonde alors la vérité de tout aspect de toute forme beauté est une vérité aussi disons septième le deuxième c'est shivam le sens du sacré tout ce qui rend la présence divine plus près c'est comme si les voiles sont séparés et la présence qui était cachée elle se répand elle s'exprime et on a le sens du sacré on peut voir apercevoir le sacré dans toutes les choses et chaque fois qu'il y a le contact avec le sacré c'est le nourrissement pour l'âme et le troisième sundaram sundaram la beauté mais la beauté n'est pas seulement dans les formes la beauté des pensées la beauté des émotions la beauté des actions la beauté des actions et vivre à chaque instant faire le choix que ces trois choses continuent à grandir dans votre vie dans vos circonstances dans vos relations dans votre expression entrer en relation avec les choses qui donnent ces trois tout ça donne nourrissances à votre âme vraie alors à travers tous ces trois systèmes spécialisés approches spécialisées des yogas karma yoga bhakti yoga jnana yoga on entre en contact avec le divin et vous voyez tous les trois sont possibles dans toutes les circonstances de la vie il n'y a rien à abandonner dans la vie pour pouvoir entrer en relation avec le divin vous voyez dans les religions on vous dit ah vous ne faites pas ça vous devez arrêter ça abandonner ça même si vous avez des problèmes qu'on considère pas bons pour votre santé peut-être vous fumez vous avez addiction d'une sorte c'est pas nécessaire d'abandonner on fume mais on le fait en faisant consécration au divin mais si vous sentez que c'est une erreur vous la laissez aussi mais si vous consacrez qu'est-ce qui se passe je prends la fume qu'est-ce que vous sentez quand vous fumez la chose qui vous addicte une joie peut-être une satisfaction d'une sorte et vous offrez consacrer ça merci pour cette satisfaction pour cette joie pour cette opportunité pour cette expérience et on se donne dans les émotions et dans la qualité de l'expérience et très vite vous aurez l'expérience que la joie de fumer est dans ce donné et pas dans la cigarette il y a comme si une purification à travers ce contact et le résultat un jour vous dites mais pourquoi j'ai besoin de cette cigarette j'ai la joie de me donner la satisfaction beaucoup plus grande pouf elle s'arrête sans effort c'est vrai vous voyez le processus du yoga rend tout changement spontané sans effort de collision et souffrance je vais même le dire de cette façon si vous souffrez dans votre effort vous avez fait une erreur si vous souffrez dans votre effort vous avez fait une erreur dans la forme ou la qualité de l'effort et review revoyez l'effort changez la forme ou peut-être l'attitude si tout est essentiellement divin entrer en contact avec le divin doit être la chose la plus facile n'est-ce pas ne pas entrer en contact doit être plus difficile n'est-ce pas logique pourquoi ça ne se fait pas parce qu'on vit par habitude et l'habitude que la nature a créé en nous est l'habitude de division de séparation de perception de séparation et division et le moment qu'on commence ces trois pratiques on coupe à travers cette division la perception la perception change l'expérience de contact change et petit à petit au commencement et très vite on a le contact qui devient de plus en plus joyeux et voyez ce que ça fait à chaque pas vous avez la joie d'un contact et à chaque pas prochain ça grandit de joie en plus grand joie a plus grand joie a plus grand joie d'intimité et complétion d'identification jamais il y a souffrance sauf quand on sent la séparation dans les parties qui ne participent pas il y a toujours des parties qui participent et les parties qui ne participent pas on les ouvre on les consacre on fait contact à travers eux aussi de leur façon ils commencent à s'ouvrir alors il y a automatiquement une sorte d'intégration de tous les parties de votre être qui se fait à travers ce contact avec celui qui est unique n'est-ce pas revoyez maintenant les processus les idées qu'on a du yoga de sadhana de des religions souffrance loin difficile vous pouvez accepter cette relation c'est une relation valide on peut dire au divin je veux que tu sois loin parce que je veux souffrir dans cette séparation c'est une façon d'entrer en relation avec le divin valide c'est un choix qu'on peut faire on n'est pas fixé à ce choix on peut choisir une autre relation mais pourquoi il y a cette idée pourquoi il y a l'idée de souffrance qui est partout dans presque toutes les religions et on vient maintenant à l'essentiel la différence entre l'approche de Sri Aurobindo et l'approche des systèmes ou des religions et le but qu'ils l'ont mis séparation séparation et aussi l'idée on vient l'objectif des religions et du yoga alors si on a conçu et ça vient du conception du divin si on a conçu le divin comme quelque chose hors de l'univers hors de la vie pour atteindre le divin il faut sortir hors de la vie hors de l'univers n'est-ce pas et comment vous sortez hors de la vie en coupant toutes les connexions j'ai le désir qui m'attire ah je veux manger du gâteau je dois couper ça parce que le divin n'est pas gâteau couper l'attraction du gâteau couper 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 supprimer détruiser il y a même les systèmes qui disent maîtriser le pouvoir des pensées pour détruire le mental alors vous êtes libéré dans celui qui est au-delà du mental transcendance et à travers destruction dissolution abondance ou supprimation si vous faites le passage par exemple dans les méthodes de dévotion ils vous diront supprimez les autres choses le corps doit être supprimé parce que le corps c'est la densité qui vous reste comme une pesanteur qui vous fixe à la matière et la vie et la vie est un péché sortez donc alors à chaque instant vous devez couper couper séparer supprimer toutes les choses qui sont l'opposé de ce que la nature vous aide à faire dans votre évolution pensez au yoga inconscient de la nature elle vous pousse toujours dans votre croissance vers votre croissance vers le divin et maintenant vous comme si coupez tout ça pour essayer de sortir c'est très douloureux il y a beaucoup de souffrance pour faire ça et le chemin est vers un divin qui est très loin de la vie très loin de l'univers sortir de l'univers est très difficile pour lui atteindre hors de l'univers alors toutes les méthodes que vous voyez toutes les religions que vous voyez aujourd'hui presque tous ont ce but parce qu'ils ont mis le divin hors de l'univers ou leur idée de nirvana de l'extinction est hors de l'univers il y a aussi des traditions qui ont comme si fait un compromis vous irez hors de l'univers quand vous allez être éjecté de votre corps mourir mort disons mais avant ça vous commencez avec une acceptance de la vie pour que la vie vous prépare pour ce moment où vous serez jeté dans cette immersion hors de la vie ça c'est un compromis alors on accepte la vie mais pourquoi pour en sortir mais changez maintenant la perspective complètement tout ce qui existe est là pour vous aider à croître tout ce qui existe est l'aspect du divin à travers plusieurs couches pour vous aider même ce qui vient pour vous contradire le divin même les forces qu'on dit anti-divines sont là pour ils sont aussi essentiellement divins n'est-ce pas d'une forme pervertie ils viennent comment ? dans le mouvement de manifestation de la conscience divine le mouvement est un mouvement de joie de béatitude d'ananda pour exprimer son ananda mais c'est un mouvement aussi d'expression de sa liberté le divin peut s'exprimer dans toutes possibilités il inclut la possibilité d'aller contre le divin il inclut la possibilité de deny dénier le divin et l'aspect du divin qui participe à cette expérience de dénier le divin de contrarier le divin c'est ce qu'on appelle anti-divin mais c'est quoi ? c'est le divin qui se réjouit dans l'expérience de l'opposé mais il a aussi utilité dans l'évolution qu'est-ce qu'il fait ? dans l'évolution chaque fois que vous avez atteint un niveau d'harmonie et vous arrêtez ces forces viennent ils commencent à vérifier comment est-ce qu'on vérifie s'il y a des trous derrière les pareaux ou derrière les murs il y a quelque chose qui est creux peut-être les termites sont entrés comment est-ce qu'on vérifie on prend un marteau et on frappe tap 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 voilà il y a un problème c'est ce qu'ils font ils viennent avec leur marteau tap 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 et là où vous n'avez pas développé suffisamment quelque chose peut-être la fortitude ou l'harmonie ou quelle que soit la connaissance la discrimination paf oh la prochaine fois je dois être plus conscient je dois développer cette capacité ils viennent vous aider sans le savoir mais si vous le prenez de cette façon que tout vient vous aider même le négatif et le positif vous préférez toujours le positif vous ne cherchez pas le négatif mais quand il vient vous l'acceptez comme ah c'est le divin qui me donne un coup pour m'éveiller bon je fais ce que je dois alors toute la vie devient une croissance de joie à une plus grande joie il n'y a plus cette idée négative qui vient avec les systèmes ou les objectifs qui sont des monastiques qui rejettent la vie les yoga ou les buts du yoga qui sont monastiques de rejettement de vie ont toujours la peine il faut complètement enlever toutes ces idées ils n'ont pas de place dans ce perspective intégrale et c'est pour ça je dis et je me répète chaque fois que vous voyez que vous avez de la peine dans votre effort spirituel vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct revoyer changer l'approche ou l'attitude ou la forme de pratique et toujours ça doit être une croissance de joie à plus grande joie de la clarté à plus grande clarté vous vous rappelez de cette prière vous savez c'est ça le mouvement toujours vers quelque chose plus beau plus complet vers le divin à chaque étape intimité qui croit qui croit on a vu trois approches des systèmes de yoga spécialisés et la logique derrière ces trois il y a deux autres approches et on revient à une chose plus importante ensemble très vite l'approche du hatha yoga qui dit que le corps qui n'est pas directement mis sauf à travers les actions la conscience du corps est ignorée est-ce qu'elle peut aussi rentrer dans l'expérience d'immersion dans le divin est-ce qu'on peut éveiller la conscience du corps et à travers les procédures des asanas et du pranayama dans le système hatha yoga on développe presque une perfection de la conscience du corps c'est l'objectif du hatha yoga et à travers cette perfection contrôle presque parfait et l'éveillement des énergies cachées dans le corps l'éveillement du kundalini et finalement avec ça l'expression d'unité avec le divin mais à travers le corps utilisons le corps et sa conscience comme le point d'appui de l'autre côté comme si pour complémenter il y a le système de raja yoga qui prend pour commencement notre conscience mentale essayez de la perfectionner à travers des processus que vous savez aussi mais perfectionner maîtriser la conscience mentale jusqu'à ce que à travers cette conscience éveillée on peut entrer directement en immersion de la conscience divine dans tous les deux il y a finalement aussi l'éveillement du kundalini quelquefois fait consciemment quelquefois par résultat indirect mais dans tous ces systèmes vous voyez cinq systèmes on a parlé trois premiers les deux autres hatha yoga et raja yoga sont si spécialisés ils demandent tant d'efforts spéciales qu'on ne peut pas avoir une vie normale si on pratique hatha yoga dans son entier ou raja yoga dans son entier on peut prendre des éléments mais on ne peut pas avoir une vie normale dans les premiers trois on peut avoir une vie complètement normale et encore atteindre le divin mais ces deux sont trop spécialisés ils demandent trop mais dans tous les cinq quelle est la qualité de l'effort c'est votre effort que vous faites vous devez faire vous devez penser vous devez dédier vous devez consacrer vous devez bouger les asanas et les pranayama et les concentrations c'est vous qui faites le problème avec ces cinq pour cette raison-ci vous n'avez pas la patience vous n'avez pas la volonté nécessairement développée vous n'avez pas la capacité vous n'avez pas l'énergie vous n'avez même pas la sagesse pour comprendre quand il y a des problèmes il faut l'aide il faut un système il faut des livres il faut des enseignants il faut passer des examens mais comme ces compléments dans ces cinq il y a un autre système qui complète ça et ça sera la chose très importante pour nous le système qu'on appelle tantra mais tantra n'est pas ce qu'on vous enseigne dans l'occident c'est pas la sexualité sexualité c'est partie de Karmasutra c'est pas tantra tantra essentiellement est le mouvement de don de soi au divin mais pas au divin directement à l'énergie divine qui forme l'univers alors il y a une perception très profonde on a jusqu'à présent parlé du divin qui se manifeste mais comment il se manifeste en se donnant vous rappelez de l'écrivain qui va écrire son roman de Roméo et Juliette qu'est-ce qu'il fait quand il écrit il met en forme sa conscience propre n'est-ce pas quand il écrit Roméo pour lui et lui qui est devenu Roméo énergétiquement le mouvement de manifestation est un mouvement de don de soi du divin pour devenir la manifestation et ce mouvement de don de soi est une énergie immense qui coule de l'origine de la conscience originale qui concevoit toutes ces possibilités qui devient les formes et même on dirait la matière physique est essentiellement énergie qui est cette énergie créatrice qui c'est comme si entrer en prison de la matière de la forme et c'est la même énergie dans son origine cette énergie est une énergie libre consciente pleine de béatitude mais petit à petit quand elle entre dans les formes et devient de plus en plus limitée elle est comme si à chaque étape devenu moins effectif moins libre moins consciente ce qui fait qu'il y a des plans des niveaux des mondes de conscience ce qu'on a décrit hier comme involution mais c'est l'énergie divine et c'est cette énergie qui est comme si le lien entre le monde et la conscience divine libérée cette énergie entre dans la prison de l'expérience mais elle est aussi libre de prison en même temps c'est elle qui fait le lien c'est cette énergie qu'au niveau emprisonné on appelle la nature et à ce niveau là l'univers la nature est presque mécanique et si vous entrez dans le mouvement de cette énergie vous donnez partie de ce mécanisme c'est ce que le perspective de la physique nous dit monde et mécanisme je fais un petit détour ici pour indiquer quelque chose de très important aujourd'hui dans ce qu'on appelle les enseignements New Age il est souvent très commun c'est même une fashion une mode de parler de l'univers on appelle à l'univers on prend l'aide de l'univers on fait prière à l'univers et l'univers nous donne le problème le problème avec ça c'est que l'univers est partie de ce mécanisme lorsque vous vous donnez à l'univers vous vous mettez dans le mécanisme vous devenez sujet du mécanisme du perspective yogique c'est la chose c'est une erreur mais on utilise le mot et c'est un peu en monde parce que les gens ne veulent pas dire divin alors on dit l'univers c'est convenant et c'est acceptable pour tous mais ce n'est pas vrai se donner à l'univers et se limiter à la nature mécanique on doit se donner à la conscience libérée dans le Bhagavad Gita Shri Krishna parle de para-prakriti la conscience libérée de la nature consciente divine nature divine disons traduisons et on va opéra para-prakriti c'est la nature qui est emprisonnée on se donne à la conscience libérée et c'est cette conscience qui coule de l'origine qui embrasse l'univers qui prend l'univers vers l'union c'est le mouvement de l'amour c'est l'énergie de l'amour c'est l'énergie créatrice du divin et parce que tout l'univers est fait d'elle parce que c'est elle qui est dans tout et c'est elle qui est l'amour qui prend tout on l'appelle mère divine parce que l'univers est comme si son bébé qui est dans son ventre mais elle est aussi dans chaque chose et c'est son amour qui soutient tout alors on l'appelle mère divine dans les Upanishads on parle de lui et elle lui c'est la conscience créative elle c'est l'énergie de la conscience qui se manifeste qui nous embrasse à chaque instant chaque point de contact de l'univers sur votre conscience c'est son embrasse d'amour elle est en vous il y a cette prière qui était le mantra pour la libération de l'Inde Vande Mataram si vous avez entendu qui a pris l'Inde à son libération du colonialisme et dans ce mantra la prière dit toi mère qui est identifiée à ce moment-là avec l'Inde mère Inde toi mère divine et la puissance dans mes bras et l'intelligence dans mes pensées et l'amour dans mon coeur et c'est une image que je vais établir dans chaque temple le temple c'est notre corps mon corps est un temple chacun de nous doit devenir conscient vous voulez aller prier sûrement prier la présence divine dans chaque chose même dans les temples mais n'oubliez pas la présence divine cachée en vous le temple qui est le vôtre et consacrer ce temple purifier ce temple que cette présence divine puisse la remplir et la transformer la diviniser pourrait s'exprimer à travers vous alors cette conception de la mère divine et le don de soi à la mère divine est la base de l'approche de tantra le tantra dit c'est pas moi qui a fait tout le trajet jusqu'à aujourd'hui quand je suis éveillé de cette nécessité de me grandir c'est toi qui l'as fait et maintenant que je suis éveillé au lieu d'être plus égoïste et dire je vais faire dès maintenant qui est stupide n'est-ce pas je dis c'est toi qui dois continuer mais la différence c'est je me donne consciemment jusqu'à présent tu devais faire le travail sans que je le sache sans mon aide sans ma participation mais maintenant je participe et je me donne consciemment et ça change tout tout de suite que vous vous donnez elle est déjà là elle commence à changer il y a une lettre très intéressante qui a été écrite par Sadaka disciple de Sri Aurobindo il lui a écrit quelqu'un m'a dit que si je me consacre entièrement à la mère divine elle va me transformer dans un instant est-ce que c'est vrai? Sri Aurobindo dit oui c'est vrai et la condition c'est vous devez vous consacrer entièrement et c'est ça l'essentiel du yoga le problème c'est on n'est pas conscient entièrement on ne peut pas se consacrer entièrement mais on commence avec la partie où on est conscient la partie qui a l'aspiration et qui veut se donner même si elle est très petite on fait le don de soi on s'ouvre avec une joie on se donne à la mère divine qui nous remplit dans cette partie de son amour mais quand elle nous remplit dans cette partie petite à travers cette partie petite à petite sa conscience se répand dans nous elle commence à éveiller les parties qui ne sont pas encore conscientes les parties qui sont en rébellion sont comme si infusées de cet amour et la rébellion et la rébellion commence à dissoudre et petit à petit c'est elle qui harmonise les parties alignent toutes ces parties les organisent les éveillent et les tournent vers le divin c'est elle qui fait le travail avec sa sagesse son énergie son amour qui est infiniment plus grand que le nôtre notre capacité alors notre capacité très limitée est utilisée seulement pour nous ouvrir pour nous donner à elle et tout ce qu'elle nous donne on le contient on l'absorbe on le reçoit alors la pratique prend en pratique trois aspects premier c'est l'effort d'aspiration consciente s'il n'y a pas cet appel cette aspiration il n'y a pas de yoga le commencement du yoga est avec l'aspiration consciente de plus en plus cette aspiration doit se répandre dans tout votre être dans tous les parties dans toutes les couches deuxième effort le rejetement de tout ce qui n'est pas en alignement avec l'aspiration alors je ne peux pas dire aide-moi prends-moi et de l'autre main je dis je ne veux pas laisser l'autre chose alors on est tiré on est déchiré si je veux exprimer l'amour divine et je vois que j'ai une tendance qui est l'opposé je commence à rejeter la tendance pas la partie qui a la tendance ça veut dire purifier au moins je suis conscient que cette chose doit changer et si je ne peux pas le changer de mon choix conscient je l'ouvre j'invoque la présence divine et sa conscience et son amour pour dessoudre et transformer l'amour c'est la puissance Shirobindo explique la seule puissance qui peut changer et transformer sans détruire toute autre intervention pour changer ou transformer comme aspect destruction parce que le changement se fait mais l'amour change du dedans d'une manière qu'il n'y a pas de destruction et alors quelles que soient les limitations vous commencez à l'ouvrir alors premier effort aspiration deuxième rejettement de ce qui est incompatible avec l'aspiration troisième effort le don de soi consécration de soi et le plus que ça s'ouvre et devient complet le plus est le changement et la transformation et l'éveil et la divinisation même de votre être on change notre conception du divin ça change notre relation avec le divin et quand on est conscient de l'énergie de la mère divine qui nous embrasse à chaque instant la forme du yoga change la pratique change et le principe du tantra de don de soi se joint maintenant avec l'effort des autres systèmes videntiques et les deux se joignent dans une complétion que Sri Ravanda appelle une pratique du yoga intégrale et ça c'est la base quand on développe qu'est-ce qu'on fait quels sont les aspects qu'on développe je n'entre pas dans ces détails sauf pour donner cette idée quand on inclut le corps aussi la conscience du corps qui a été si rejeté par toutes les religions pour tant d'années doit être inclus dans cet éveil doit participer et le corps même la substance du corps doit participer à cette expérience de la béatitude d'immersion identification de l'amour divin et son expression dans la forme même physique alors avec ça on complète ces discussions qui sommes-nous pourquoi sommes-nous ici c'est quoi cette présence divine et comment est-ce qu'on atteint à cette présence c'était la quatrième question peut-être et c'est le grand perspective les détails ne sont plus importants on peut dire d'une façon générale chacun a sa propre voie d'appliquer de mettre en forme ces grands principes Sri Aurobindo décrit trois caractéristiques exceptionnelles du yoga intégral il est décrit de cette façon tout d'abord le yoga intégral n'a pas une requirement une demande une exigence pour commencer alors si vous allez un hatha yogi je veux faire un hatha yoga le regard votre corps non tu n'es pas suffisamment fort tu ne peux pas faire le bhakti yogi vous dit tu n'as pas suffisamment d'ouverture de ton amour tu ne peux pas faire bhakti yoga n'est-ce pas il y a toujours quelque chose nécessaire pour commencer parce qu'ils sont spécialisés ils dépendent d'un aspect seul mais parce que le yoga intégral inclut tous les aspects tous les points de départ il n'y a pas une nécessité vous commencez où vous êtes avec la partie qui est la plus près alors il n'y a pas une demande pour commencer la pratique c'est quelque chose exceptionnel le yoga intégral la deuxième caractéristique exceptionnelle c'est que il n'y a pas de méthode et des étapes fixes alors beaucoup de personnes interprètent ça d'une erreur pour dire il n'y a pas de méthode ou il n'y a pas d'étape non il y a des méthodes il y a des étapes mais elles ne sont pas fixes parce que le mouvement du yoga est un mouvement multifaceté alors quelquefois c'est le mouvement du coeur qui s'ouvre et puis quelquefois la connaissance qui développe et puis tout ça s'intègre avec le mouvement de consécration d'action et puis il y a des mouvements de retirement on entre dans les profondeurs et puis il y a des mouvements qu'on revient et on intègre quelque chose la nature ne fait pas le yoga par des étapes fixes elle fait un petit peu ça un petit peu ça et puis elle intègre tout et puis elle fait des divisions exceptionnelles spécialisées elle intègre tout c'est le même mouvement mais beaucoup plus rapide et parce qu'on est multifaceté en autre dans une réalisation multifaceté nécessairement il y a variation pour chaque personne à chaque même si ça change chaque jour ça ne fait pas ça mais pour exagérer le point c'est pas important à chaque instant vous faites ce qui est le plus facile pour entrer dans le contact et ça ça fait qu'il y a des étapes et des niveaux mais pas nécessairement dans un autre fixe troisième caractéristique exceptionnelle du yoga intégral c'est que rien de la vie n'est rejeté toute activité de la vie y est inclue dans le yoga alors c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à chaque instant on ne peut pas dire maintenant je dois faire mon yoga j'arrête ces autres choses quelles que soient les difficultés que la vie vous donne quelles que soient les responsabilités que vous avez les plus difficiles tout peut être inclus très intéressant alors personne ne peut dire je ne peux pas faire le yoga parce que je n'ai pas le temps j'ai beaucoup de travail super tout le travail est inclus il y a aussi l'idée chez Rubin Dodon que la réalisation de la conscience divine doit être pas un aspect seul mais tous les aspects et pas dans les aspects mais on doit réaliser le divin de la façon que le divin c'est lui-même dans une unité dans laquelle tous les aspects sont intégrés et c'est la conscience supramentale alors dans la pratique il y a deux directions une qui est dans nos profondeurs pour réaliser notre être psychique l'âme vraie et le plus vite que son influence même si vous n'avez pas réalisé son influence entre dans votre vie c'est elle qui dirige le yoga alors on n'est plus déçu par les apparences le deuxième mouvement c'est l'ascension de la conscience on n'a plus une séparation entre le divin et les niveaux de conscience atteints jusqu'à présent il y a une continuité entre eux et on ascende les continuités à chaque ascension on revoit tout ce qui est sous nous et on relève la qualité de la conscience au niveau atteint jusqu'à présent alors c'est un mouvement d'ascension avec une descente ascension descend et chaque fois plus complet plus intégré plus transformé jusqu'à ce qu'il y a à la fin la transformation supramentale qui va jusqu'au niveau de la matière et transforme tout en son image en sa substance le mouvement qu'on a fait pendant les méditations uné vers l'intérieur qu'on n'a pas fait d'une façon exclusive qu'on va faire peut-être demain l'autre c'était l'ascension vers le haut et une descente et dans cette pratique vous voyez ces deux éléments le mouvement vers le haut libère la conscience le mouvement de descente transforme notre conscience notre nature les deux sont nécessaires je vais mettre en contexte les pratiques qui demandent l'ouverture des chakras et l'éveillement du kundalini nécessairement l'éveillement de la conscience complète engendre l'éveillement du kundalini mais ce n'est pas la méthode pour l'éveillement de conscience ici vous voyez dans la pratique kundalini traditionnelle on commence du bas on utilise des processus pour exciter et ouvrir les chakras du bas vers le haut le problème c'est que lorsque les chakras s'ouvrent ou le kundalini commence à éveiller il y a une explosion de toutes les parties sombres les parties les plus basses sont les plus sombres et toutes les difficultés sont explosivement exprimées vous savez les expériences de Gopi Krishna dramatiques mais terrifiantes dangereuses même si la kundalini est éveillée prématurement avant qu'il y ait suffisamment de la purification elle peut brûler votre système nerveux on ne met pas dix mille volts sur le système nerveux qui n'est pas préparé mais la méthode ici est d'en haut vers le bas on commence avec la descente de la puissance du shakti qui est déjà éveillée elle est consciente elle est supraconsciente on l'appelle Mara Kundalini duquel la partie individualisée est la kundalini individuelle en nous elle est déjà libre et cette conscience libre d'en haut elle commence à descendre elle purifie les étapes les niveaux de votre conscience d'en haut vers le bas et là l'ouverture du chakra n'est pas considérée importante parce que dans les systèmes où vous voulez sortir de la vie vous voulez sortir par le trou le plus facile vous ouvrez le chakra pouf vous sortez mais ici l'objectif est manifester le divin transformer la nature ouvrir le chakra est secondaire purification du plan de la conscience est primaire lorsque la purification se fait automatiquement le chakra aussi commence à s'ouvrir raduellement par le résultat secondaire alors on ne force pas le chakra à ouvrir on concentre sur la purification d'en haut vers le bas le chakra s'ouvre petit à petit proportionnel à la purification et lorsqu'il y a eu suffisamment de purification pas encore complet il y a l'éveillement partiel de la Kundalini qui se fait qu'il y a une montée d'une énergie même avec une aspiration plus intense et puis une descente qui purifie de plus une montée qui relie plus une descente purification encore une montée encore et ça se fait si doucement qu'on n'a jamais eu une expérience dramatique d'éveillement de choc d'agitation et de perte de équilibre on n'est même pas conscient que la Kundalini est éveillée et puis on se devient conscient de tous les résultats ah oui vous parlez de Kundalini c'est ça bon j'ai pas eu cette expérience dramatique mais c'est parce que tout l'éveillement est fait sous contrôle de la shakti qui descend et vous mettez vous sous son contrôle c'est elle qui fait le travail sous son contrôle pas de danger elle est le guru qui a la maîtrise n'est-ce pas ça c'était juste pour mettre en contexte les différences des approches et ça c'est en gros le perspective de l'approche du yoga intégral je m'arrête ici et vous pouvez poser vos questions si on a le temps est-ce que la bombe anatomique anatomique pardon ça va continuer est-ce que la bombe anatomique est-ce que les armes est-ce que la faim dans le monde est-ce que le glyphosate est-ce que le glyphosate on va parler de tout ça demain à savoir si c'est l'expression du divin ou est-ce que c'est alors rappelez ok la question est très importante est-ce que toutes ces choses perverties qu'on voit sont expressions du divin ils sont représentations des possibilités dans le divin il inclut les possibilités d'agir contre l'évolution et l'expression du divin ok c'est l'aspect asurique anti-divine qui s'exprime à travers ces formes et il faut reconnaître qu'est-ce qui exprime les possibilités divines qu'est-ce qui exprime les possibilités anti-divines il faut les reconnaître et agir différemment toujours étant conscient que dans l'essentiel il y a la présence divine il y a une possibilité de transformer la même chose dans une chose positive si on peut le faire si on ne peut pas le faire ou la chose résiste et oppose on détruit la forme c'est une idée très intéressante dans la vie ça va vous aider beaucoup dans toutes vos relations dans toutes vos circonstances sachez toujours quelquefois on sent comme si quelque chose est important et on va le perdre sachez toujours une chose qui est vraie ne peut jamais être détruite une chose qui est fausse peut-être dans son apparence ne peut jamais être préservée n'essayez pas de préserver ce qui est faux et personne ne peut détruire ce qui est vrai alors lorsque vous devez agir même s'il y a une action qui est détruisante dans sa forme sachez que ce qui est vrai va toujours survivre j'aimerais savoir si dans l'âme fausse il y a aussi les qualités de l'âme vraie oui dans l'âme fausse il y a toujours réflexion de l'âme vraie dans toute la nature dans toutes les couches il y a réflexion de l'âme vraie mais il y a aussi tendances qui ne sont pas réflexion de l'âme vraie et si ces tendances sont plus plus forcées plus 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 intenses que la réflexion la personnalité est hors du contrôle de l'âme hors de l'expression de l'âme vraie mais quand les couches sont purifiées qu'est-ce que veut dire purifier ça veut dire la volonté divine ou l'influence divine c'est ça qui conduit qui exprime qu'est-ce qui est impur c'est quand les choses qui ne sont pas divines s'expriment alors quand les couches sont purifiées c'est l'influence de l'âme vraie qui est exprimée à travers toutes ces couches et l'âme fausse à la surface est remplacée par l'âme vraie qui prend sa place d'une façon disons parce qu'elle est c'est elle qui décide ce qui se passe n'est-ce pas pourquoi l'humanité on n'a pas naturellement conscience de notre nature divine est-ce qu'on l'a jamais eue est-ce qu'on l'a perdue alors la question est pourquoi on n'a pas naturellement conscience de la présence de la présence est-ce qu'on l'a perdue est-ce qu'on l'a jamais eue en vérité dans l'enfance parce que les couches ne sont pas suffisamment développées il y a l'influence de la présence divine très directe mais quand les couches se développent c'est comme si elles couvrent cette influence parce que l'entraînement de ces couches est fait avec des valeurs fausses du dehors vous devez faire ça parce que c'est décidé par quelqu'un mais si pendant l'entraînement on mettait le développement de ces couches en influence de l'âme vraie par référence de l'être psychique elle aurait développé la même individualité les mêmes capacités même des meilleures capacités mais en étant à chaque instant à chaque étape transparent à l'expression de l'âme vraie et ça va changer tout mais c'est possible aussi de le faire j'ai encore une question quand vous dites que toute chose vraie peut être détruite ne peut pas être détruite et toute chose fausse sera détruite elle ne peut pas être préservée elle prend son temps pour être détruite mais alors aujourd'hui où on utilise la réalité virtuelle et où on utilise les capacités du cerveau à croire ou pas croire j'ai voilà j'ai l'impression que ça va durer plus longtemps le processus si vous observez la méthode de l'évolution de la nature l'évolution inconsciente à chaque étape d'un développement de pouvoirs nouveaux une capacité nouvelle la nature va essayer de jouer avec toutes les possibilités qui sortent de cette capacité c'est un mouvement horizontal qu'elle est intéressée par le mouvement vertical c'est seulement quand elle a fini le mouvement horizontal et elle se dit je m'ennuie prenons une autre étape et puis j'expérimente avec les variations et ça c'est le processus long où la possibilité de mal utiliser est aussi inclue mais si on est conscient l'humanité peut dire ah oui on reconnait qu'il y a ce danger et on essaye de l'éviter avec chaque pouvoir il y a l'application positive et négative possible si on le laisse à la nature les deux seront expérimentés mais si on fait un choix on peut éviter les possibilités négatives c'est là où le yoga conscient est nécessaire le choix conscient ça reste une expression de vie ça reste une expression de vie quelle ? cette évolution même horizontale oui 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 l'évolution horizontale est aussi un aspect de la manifestation des possibilités mais est-ce que c'est une expression divine non c'est plutôt une possibilité qui est là et la nature qui a perdu l'état éveillé de la conscience divine elle est contente à jouer elle n'a pas de hâte mais le divin peut intervenir et dire éveillez-vous c'est un peu trop tard ça peut du mouvement vertical alors je vais prendre un moment pour élaborer ça il y a trois choses je suis très clair de cette insistance l'aspect individuel l'aspect universel l'aspect transcendant du divin l'universel ou l'univers et l'aspect universel ils sont comme si le contenant ok la base le le stage le stage non c'est le stage où on fait la scène la scène la base de la scène l'universalité c'est pour ça ouvrir à l'univers ça vous fixe dans la base et puis là l'individu qui est expression du divin où il y a expression de volonté libre mais capacité limitée mais c'est nécessaire parce que quand l'individu développe l'expression divine chaque individu a possible expression unique et différente toutes les possibilités divines peuvent être exprimées uniquement à travers tous les individus mais c'est l'individu qui fait le changement et qui accélère l'évolution pas la nature mais pour l'individu de pouvoir aller au-delà de la capacité naturelle il doit se connecter au transcendant où tout le potentiel attend alors c'est le transcendant s'alignant avec l'individu qui change et qui rend plus vite l'évolution et si l'individu développe la capacité suffisante avec l'action transcendante il peut même intervenir sur la nature et éveiller la nature dans un mouvement vaste c'est ça que les yogis les plus grands font c'est ça que les avatars les incarnations divines font ils interviennent d'une façon de changer la conscience collective et le mouvement et la direction de la nature ils accélèrent l'évolution en établissant une étape nouvelle que la nature ne pouvait pas faire en elle-même alors cette relation entre les trois est très importante dans beaucoup de religions on essaye de créer une unité en aplatissant les gens les variations mais c'est pas l'expression du divin en aplatissant c'est plutôt à travers la qualité unique de chacun que le divin veut se manifester oui alors la question ma question c'était par rapport à des progrès sur le chemin spirituel vous en avez parlé au début quand on démarre le yoga on faisait plein de découvertes puis il y avait une sorte de phase un peu j'avais une impression personnelle de décroissance est-ce que c'est un manque d'effort ou c'est un manque d'aspiration comme vous venez c'était quoi votre expérience est-ce qu'il y a une sorte de phase un peu stagnation de recul vous parlez en général dans le mouvement du yoga oui alors vous vous rappelez quand on a parlé du mouvement de croissance d'une plante il y a un mouvement rapide et puis une pause pour intégrer pour assimiler pour ré-coordonner les parties qui sont en déséquilibre parce que quelque chose a changé trop alors le mouvement d'évolution en nous parce qu'on est multifacété si une partie développe trop il y a une attente jusqu'à ce que les autres parties se réarrangent pour s'intégrer avec ce changement et pendant cette transition peut-être même il y a ce sentiment de perte de cette partie qui a été développée parce qu'elle est comme si tirait un petit peu en bas pour l'intégrer avec les autres et puis tout d'un coup il y a un mouvement plus vaste plus intense qui développe et puis encore une pause pour intégrer alors l'expérience du développement au commencement est croissance et puis quelque chose qui tombe un petit peu mais pas complètement qui aide pour intégrer et puis croissance plus haute plus complète et puis une pause intégration etc. c'est un petit peu comme le stock market si ça monte trop vite il y a une correction et puis ça monte plus vite la bourse sorry stock market c'est la bourse quand vous parlez de l'expression du divin en fixation et en tout-être comment on interprète beaucoup la partie qui est de l'humanité qui n'est pas très belle par les guerres par les guerres oui c'est les guerres et les autres choses l'aide est-ce que c'est une partie qui est là pour élever assez puissamment tout le monde alors on ne peut pas dire que les guerres sont nécessaires pour élever la conscience on ne peut pas dire il y a cette chose qu'on dit souvent comme un proverbe que tout ce qui passe est pour le mieux Sri Aurobindo dit non c'est pas vrai tout ce qui passe n'est pas pour le mieux mais ayant été passé le divin peut l'utiliser pour le meilleur bénéfice alors les guerres ne sont pas nécessaires du perspective du progrès ils sont au meilleur des instruments de progrès parce qu'ils aident à protéger l'individualité et l'identité des nations et des intérêts ou plutôt lorsque deux intérêts entrent en collision c'est la guerre mais qui est expression d'une désharmonie manque d'intégration mais si la guerre n'était pas là un aspect aurait détruit l'autre et l'absorber vous voyez alors la guerre c'est plutôt une caractéristique de la vie dans l'ignorance et quand elle se fait il y a de la peine qui n'est pas nécessaire mais étant là on peut l'utiliser pour un développement plus haut on peut l'avoir de cette façon mais tant qu'on est dans une conscience limitée divisée et même pervertie toutes ces formes d'expressions perverties sont inévitables mais non nécessaires ils ne sont pas nécessaires mais ils sont inévitables parce que on est comme ça encore alors là c'est par rapport à des humains mais est-ce qu'on peut expliquer le nucléaire par exemple oui les nucléaires la génétique ce sont tous des pouvoirs de la nature qu'elle utilise et lorsqu'on croit dans notre conscience elle nous les donne ce pouvoir et l'humanité est demi pervertie et demi idéaliste la partie pervertie le mal utilise la partie idéaliste essaie de l'utiliser d'une façon positive mais c'est un passage inévitable encore mais si on est conscient et ceux d'entre nous qui sont plus conscients on agite d'une manière alignée avec cette conscience plus élevée on peut avertir ces perversions ou bien au point de les limiter bon on doit arrêter maintenant c'est tard ce sont des choses très intéressantes mais prenons une demi-minute pour nous asseoir dans la simulation centrez-vous dans vos profondeurs dans votre aspiration la plus profonde absorbant toute cette richesse des connaissances de la sagesse divine dans les profondeurs de votre cœur qu'elle soit toujours là qu'elle est toujours présente pour vous aider pour vous guider donner clarté et en fait on s'exprime dans un mouvement de gratitude et de don de soi expression d'amour vers la présence divine merci merci